Salut à toi, j'espère que tu vas bien en ce début de mois de juin. Roy Woods, aka la pépite bresson de Ovio. Denzel Spencer, de son vrai nom, originaire de Brampton, ville voisine de Toronto au Canada, a débuté sa carrière en 2014. Il a su se démarquer avec son style de R&B urbain très détendu. Avant ça, il était destiné à une carrière de football américain. Mais comme tu le vois, il s'est lancé dans la musique, et plus précisément en octobre 2014, à l'âge de 18 ans, en sortant deux sons. et Murder en compagnie de Sha Hussle et Dejloff. Nouveau dans le game, il commence à se faire un petit nom sur Soundcloud et les sites spécialisés. Et justement, c'est à partir de ce moment-là qu'intervient Drake. Souhaitant étendre l'influence de Toronto dans la musique, il y voit du potentiel et prend contact avec lui début 2015. Et c'est à l'occasion de la première de Ovio Sound Radio sur Beats One le 11 juillet 2015 que Drake présente les nouveaux artistes intégrants Ovio. Il dévoilera donc le nouveau titre de Roy Woods en fit avec lui. En vue de la hype de drama, Denzel n'a pas perdu de temps et a sorti son premier projet Exis le 31 juillet 2015. Premier projet super bien reçu avec des productions super bien finies. Étant de base très présents sur Soundcloud, entre les projets, il sortira des sons par-ci par-là avec des remixes. Ces deux derniers sons seront présents sur son projet Waking at Down sorti en juillet 2016. Il enchaînera en fin d'année avec un troisième projet, Nocturnal, le 23 décembre 2016. C'est à ce moment-là qu'il annoncera travailler sur son premier album studio. Et c'est seulement six mois après le 20 juillet 2017 qu'il débarquera avec son premier single. Mais c'est surtout avec le titre Sayless sorti en novembre qu'il lancera la promo de son premier album. Album studio qui sortira le 1er décembre 2017. Ce premier album est un savant mélange entre le R&B posé actuel et des sons up-tempo. Dernièrement, il a créé son propre collectif Unlock the Underground, qui est une branche de OVO regroupant plusieurs nouveaux talents de Toronto. Roy Woods a su évoluer au fil de sa carrière naissante en osant s'essayer à d'autres styles. Et il a très bien fait, en attendant de voir ce qu'il a d'autres à nous proposer. Et que ta carrière prospère.